J'ai écrit plusieurs romans sur le XVIIe et XVIIIe siècles, mais aussi des biographies. Et Rosa Bonheur est venue de manière totalement impromptue, je dirais bousculée, mon champ de recherche, mon champ de travail, mes champs d'interrogation, à la demande de la nouvelle propriétaire du château de Rosa Bonheur, qui se situe à Tomry, juste à côté de Fontainebleau. Elle m'a proposé de venir, peut-être pour l'aider à animer le lieu, etc. Et tout de suite, elle m'a dit « J'aimerais beaucoup que vous écriviez un roman sur Rosa Bonheur ». Entre le roman et la biographie, il y a un gouffre énorme, même si la méthode de travail est la même. La méthode de travail est la même dans la mesure où, à mes yeux, le socle, à partir du moment où on choisit un personnage qui a existé, le socle doit être extrêmement solide pour ne pas trahir à la fois le personnage que l'on traite, un devoir de mémoire, et le lecteur contemporain qui a droit de s'y retrouver et de comprendre un peu le vrai du faux tout en partant dans une histoire. Et donc, la biographie, c'est un énorme travail de recherche avec une écriture extrêmement rigoureuse. Le roman, il y a ce même travail de recherche, mais on peut se permettre de laisser tomber des pans entiers de l'histoire, et là, ça a été mon cas, pour s'engouffrer avec Rosa dans les non-dits d'une histoire qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus paradoxale que ce que l'on a bien voulu en dire. Et Rosa a laissé des mémoires qu'elle a dictées à sa dernière amie qui s'appelait Anna Klumke, qui était une jeune Américaine dont elle a fait son héritière. Et dans ses mémoires, c'est très intéressant parce qu'à la fois, elle dit énormément de choses, mais elle en suggère aussi énormément. Il y a des points de suspension et puis il y a des contradictions. Et ça, c'est un pain béni pour un romancier. Tout le paradoxe de Rosa Bonheur, c'est d'avoir été un peintre immensément connu et d'être tombé dans les oubliettes. Aujourd'hui, quand vous parlez de Rosa Bonheur, alors à Bordeaux, bien évidemment, on sait qui est Rosa Bonheur. À Paris, il y a un certain nombre, toutes les guinguettes Rosa Bonheur qui sont bien connues des jeunes. Il y a la rue Rosa Bonheur. Dans beaucoup de villes de France, il y a des rues Rosa Bonheur. Nice a aussi sa ville, une ville où elle a passé énormément de temps. Mais finalement, elle est un personnage qui est très, très, très peu connu. Et du coup, c'était urgent à mes yeux que l'on regarde ce portrait de femme qui nous correspond et qui correspond complètement à notre 21e siècle. C'est-à-dire que c'est une femme qui s'est intéressée à trois sujets. Le premier, c'est la femme. Elle était bien placée pour s'y intéresser. C'est la femme en faire l'égal de l'homme. Et ça, c'est fondamental. Alors évidemment, de son temps, elle n'aura pas connu le suffrage universel. Le suffrage universel, quand il va être adopté, c'est un suffrage universel masculin. Donc ça, c'est le second point qui est fondamental pour Rosa. Et puis, le troisième point qui va être essentiel, c'est cet amour et cette passion qu'elle a pour les animaux. Elle a grandi avec un père qui l'a sensibilisé au fait que les animaux ont une âme. Et donc, elle va jeter un regard différent sur la nature. Et cette nature, elle englobe une dimension qui, pour nous aussi, est importante de nos jours. C'est celle du paysage, du grand paysage qu'il faut sauver. Elle est donc dans des combats qui sont complètement les nôtres. Et donc, ça me paraissait essentiel, aujourd'hui, de la remettre en avant et d'inviter à regarder sa peinture, pas seulement comme un certain nombre ont pu le faire, parce que c'est terrible. Il y a des critiques historiens de l'art qui vont dire « Mais non, ça n'est que de la peinture. Rosa Bonheur peint des vaches, basta. » Non, re-regarder son œuvre, une œuvre magistrale. On n'a qu'à prendre le plus célèbre tableau qui est le fameux Marché aux chevaux. Malheureusement, la ville de Bordeaux, à l'époque, n'a pas voulu de ce tableau. Tant mieux pour New York, puisqu'il est maintenant au Metropolitan Museum et qu'il y a une copie à la National Gallery de Londres. Tout cela de son vivant. Et c'est là où on se rend compte qu'on voit dans son art une puissance, une force qu'on ne soupçonne pas. C'est une femme qui était très menue. Elle mesurait 1,50 m de haut avec ce tableau magnifique. C'est un tableau qui fait plus de 5 m de long sur 2,50 m de haut et qui traduit toute la violence d'un monde. La violence faite aux animaux, la puissance de l'homme qui veut dominer la nature. Il y a un message tellement contemporain. Je dirais, en plus, réjouissons-nous. On va pouvoir le revoir. Il a été découvert dans les greniers de sa maison, il y a quelques mois, la toile préparatoire qui va pouvoir être exposée lors des magnifiques expositions qui vont avoir lieu en 2022. Oui, on va avoir un regard nouveau. Et ce regard nouveau est extrêmement réjouissant sur tout ce que l'on peut faire autour de ce bicentenaire de sa naissance. Il ne faut pas imaginer une Rosa Bonheur qui se contente de partir avec son chevalet dans la nature et de copier des vaches ou je ne sais pas quoi. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui, aux côtés de son père, travaille avec des scientifiques. Son père travaille au muséum d'histoire naturelle. J'ai retrouvé des feuilles sur lesquelles il note de manière très précise les mensurations de tous les animaux qu'il voit, qu'il observe, avant de les peindre. Tout cela, c'est très scientifique. Elle travaille sur des écorchés. Elle dessine des écorchés. Elle travaille ensuite, elle va dans les marchés aux bestiaux, mais elle va aussi dans les abattoirs pour voir comment fonctionne la mécanique musculaire d'un animal, comment il se déplace, etc. Donc, il y a vraiment un travail scientifique de fond qui est absolument considérable dans sa démarche. Et alors, en même temps, c'est à la fois une jeune fille très sérieuse et en même temps, elle est très drôle. Et ça, ça m'a beaucoup amusée. Parce qu'on rit avec Rosa Bonheur. C'est quelqu'un qui a énormément d'humour. Elle va très vite être repérée par les grands artistes de son temps qui vont l'inviter. Donc, ce sont des hommes qui l'invitent avec elle. Et quand, à la sortie d'un dîner, par exemple, d'un côté, les femmes passent au salon, les hommes passent au boudoir. Elle, elle rejoint les hommes. Elle rejoint les hommes. En plus, elle fume. Donc, là, elle est drôle. Le titre, « J'ai l'énergie d'une lionne dans un corps d'oiseau » est tout simplement une phrase écrite par Rosa Bonheur à son frère, quelques mois avant de mourir. À cette époque de la vie, elle est à un carrefour. Un an avant 1900, elle a mille et un projets. Elle a derrière elle une œuvre considérable. Elle a successivement peint des petits animaux, des lapins, des moutons, puis des chevaux, puis ces bœufs qui l'ont rendu célèbre, puis cet immense marché aux chevaux. Son voyage en Angleterre et notamment en Écosse a considérablement, complètement transformé la donne puisque ça a été la révélation, la révélation de paysages dont elle a toujours rêvé. et puis d'autres animaux. Sa rencontre avec Sœur Edwin Landseer et cet amour fou qui va en jaillir va modifier complètement ses centres d'intérêt. Elle va se mettre à peindre d'abord des cervidés, tous ces cerfs, ces biches, ces chevreuils qu'elle a admirés en Écosse, qu'elle a admirés dans la peinture de Landseer et qu'elle va retrouver dans la forêt de Fontainebleau dans laquelle elle va tous les matins en sortant de chez elle, elle remonte cette grande allée qui existe toujours, ce portail et qu'elle franchit pour aller dans la forêt. Eh bien, tous ces animaux sont là et puis, à partir de 72, 73, elle va, pour une raison très précise, justement, également liée à Landseer, elle va se tourner vers les lions. Et les lions vont occuper 20 années de sa vie de manière intense, frénétique. Elle n'abandonne pas les autres animaux, elle continue à travailler dessus. Mais là, les lions vont jouer un rôle tel que chez elle, elle va avoir des lions et une lionne. Le lion s'appellera Nero, Nero comme le premier lion de Landseer. Une lionne, Fatma, qui viendra mourir à ses pieds, qui seront comme des animaux domestiques, des grands animaux domestiques et dont elle a pu admirer cette formidable énergie et cette énergie qui l'a animée toute sa vie, toute sa vie jusqu'à un point, c'est-à-dire jusqu'à la mort de son amie Nathalie Micah. Elle connaît l'énergie de ces animaux, cette force, cette puissance qui la fascine. Et en même temps, elle a toujours été fascinée par des tout petits animaux qui sont les oiseaux. Et d'ailleurs, souvent, elle faisait référence à Aristophane et à son fameux livre « Les oiseaux ». Et elle-même, quand elle a quitté Paris au sommet de sa célébrité pour venir dans cette retraite à Tomry, elle a écrit à ses amis « Je pars, comme Aristophane, je pars aux oiseaux ». Et elle a ce côté extrêmement dynamique, pétillante. Et à la fin de cette vie, finalement, après la mort de son amie, l'exposition universelle, la chance de rencontrer Buffalo Bill et cette amitié extraordinaire, les années vont passer, quelques années vont passer, une dizaine d'années où elle va un peu sombrer dans la dépression, où elle voyage beaucoup moins. Elle a beaucoup voyagé. Elle a voyagé partout en France. Elle a été en Angleterre, elle a été en Allemagne, elle a été en Suisse, elle a été en Belgique. Là, elle cesse de voyager. Elle se replie jusqu'à ce qu'elle rencontre une femme, Anna Klumke, où elle se rend compte que, finalement, elle va enfin pouvoir résoudre le problème qui la tracasse, qui est celui de la transmission, la transmission de son œuvre. Elle a des milliers de dessins, des centaines de peintures. À qui va-t-elle pouvoir transmettre tout cela ? Et puis, cette histoire, elle va vouloir la dicter, la transmettre. Et elle a ce projet, encore, d'un dernier tableau qui est inachevé et qui reste, qui est cette fameuse foulaison des blés en Camargue, qu'elle veut exposer. Mais voilà, elle va sortir un jour, elle va attraper froid. Et puis, elle ne finira pas son œuvre. Mais voilà, elle va partir en plein, une femme pleine de projets, pleine de vie et pleine d'énergie qui, je pense, est un magnifique exemple pour nous dans une période de morosité. Elle a connu le choléra, nous, on connaît le Covid. Eh bien, elle a usé de son énergie magnifique pour transformer une vie grise en un destin magnifique. Dans ce roman, je n'ai pas voulu traiter Rosa Bonheur comme j'aurais pu le traiter dans une biographie. Dans une biographie, on est très... On se veut d'être exact sur tous les points. On aborde tout. On analyse tout. Là, moi, ce qui m'a fascinée dans le personnage de Rosa, c'est le non-dit. C'est le secret qu'elle a conservé. Et donc, j'ai trouvé les traces et les indices qu'elle a soigneusement disséminés un peu partout. Et en les retrouvant un par un, j'ai découvert cette histoire absolument incroyable qui, à l'époque, avait été un bruit qui courait. On disait qu'elle avait eu une passion pour un peintre le plus grand, pas n'importe lequel, c'était le plus grand peintre animalier de l'époque, britannique, Sir Edwin Lansfier. De nos jours, quand on va à Londres, eh bien, en face de la National Gallery, vous avez la colonne de Nelson, Trafalgar Square, et puis, vous avez quatre grands lions, ce sont les lions qui ont été fondus d'après les dessins de l'Anse-Cyr. Et donc, si vous voulez, là, il y a eu un déclic qui s'est fait. Un déclic entre une confidence de Rosa, j'ai l'énergie d'une lionne dans un corps d'oiseau à la fin de sa vie, et puis, et puis, les traces qu'elle a pu laisser, des traces corroborées par des Anglais qui l'ont rencontré lors de sa grande tournée triomphale en Angleterre organisée par son imprésario Gambard. Elle est allée plusieurs fois, on a même murmuré qu'elle voulait s'installer là-bas. Beaucoup de bruit ont couru sur ce voyage, et ce voyage, à la fois en Angleterre, mais surtout en Écosse, à la fois sur les pas de Walter Scott et sur les pas de Nancy ont été véritablement pour moi le fil directeur, la matière dans laquelle la romancière pouvait se plonger pour en faire un vrai roman, un grand roman, un roman d'amour comme les Anglais savent faire. Sous-titrage ST' 501